... Près d'un millier de foyers privés de gaz dans le 4e arrondissement de Lyon. La neige qui a recouvert ce matin les monts d'or. Enfin, la colère des profs du lycée Marc Seguin à Vénissieux en grève aujourd'hui. ... Moi, je me suis levée ce matin, il n'y avait pas de chauffage. Nous avons le chauffage au gaz, il n'y avait pas de chauffage depuis ce matin. Et comment vous faites là ? Comment je fais ? Comme tout le monde, on n'a pas très chaud, on s'habille, on met des polaires, voilà. La galère pour près d'un millier de foyers privés de gaz et donc de chauffage depuis hier dans le 4e arrondissement de Lyon. Les services de GRDF se sont efforcés cet après-midi de localiser la fuite sur la canalisation dans la montée des S. Après un certain temps, parce que comme vous l'avez vu, on est sur une montée et donc il est difficile aussi d'accès à la canalisation. Ce que nous avons fait à l'heure où je vous parle et donc on a identifié l'origine de la fuite et nous allons actuellement isoler le tronçon fuyard pour pouvoir remettre en service nos clients. Une remise en service qui devrait s'effectuer et progressivement, certains devront encore passer la nuit sans chauffage. Donc nous allons pouvoir remettre en service à partir de ce soir en priorité les établissements recevant du public et les sites sensibles tels que la maison de retraite. Et l'ensemble des clients seront remis en service petit à petit jusqu'à d'ici demain soir. Pour plus d'informations, les riverains concernés peuvent consulter le site infocoupure.grdf.fr. L'image du jour, c'est la neige qui s'est invitée ce matin sur les hauteurs autour de Lyon comme ici dans les Monts d'Or vers 500 mètres d'altitude. Guère plus de 2 centimètres, mais de quoi poser quelques problèmes de circulation aux riverains malgré le passage des saleuses. Bon, personnellement, ça ne me gêne pas trop, mais je vois que devant chez nous, c'était complètement bouché jusqu'à Vèse. Les bus ne montaient plus. Les bus ne montaient plus aux écoles, plus rien. Ma petite-fille n'a pas pu aller à l'école ce matin. Vous voyez, il y a un petit peu de neige et ça bloque tout le monde. Je suis partie à 8h de chez moi pour emmener ma fille chez sa nourrice et je n'ai jamais pu y arriver puisque c'était totalement saturé. Voilà, on était à l'arrêt. J'ai fait 300 mètres en 1h30. Donc après, j'ai rebroussé le chemin, je suis rentrée chez moi. Ce premier petit épisode neigeux de l'année ne devrait pas se poursuivre selon Météo France. Je voulais vous dire que nous ferons un grand rassemblement à Lyon. La rumeur courée depuis plusieurs jours s'est désormais confirmée. Emmanuel Macron tiendra bien un meeting à Lyon. Le candidat à la présidentielle de 2017 l'a annoncé aujourd'hui sur sa page Facebook. Ce meeting se déroulera le 4 février à 14h au palais des sports de Gerland. Le fondateur d'En Marche sera donc entre Rhône et Sonne au même moment qu'une de ses adversaires, Marine Le Pen, qui a choisi la même date pour lancer sa campagne depuis Lyon à la salle 3000 de la Cité internationale. La colère des enseignants du lycée professionnel Marc Seguin a vénitieux en grève ce matin. Il proteste contre la réforme de l'éducation prioritaire, un dispositif qui ne concernera désormais plus que les écoles et les collèges. À Vénitieux, nous on trouve qu'on fait un bon travail dans ce dispositif. Ça nous donne des moyens pour faire réussir nos élèves qui n'ont pas forcément des conditions réunies. On est vraiment dans un secteur assez populaire. La sortie du dispositif prévu en 2019 provoquerait selon les enseignants une dégradation de leurs conditions de travail et pourrait conduire à la suppression de certains postes. On bénéficie de deux CPE dans notre établissement. Et donc, évidemment, si on sort du dispositif, ce poste de CPE et ces postes de surveillants vont être potentiellement remis en cause. D'après les syndicats, 70% des enseignants du lycée Seguin à Vénitieux étaient en grève ce matin. J-1 avant le lancement des soldes d'hiver. À partir de demain, dans presque tous les magasins apparaîtront les traditionnelles réductions de début d'année. Les commerçants se préparent donc à la ruée aux bonnes affaires. Six semaines de promotion d'une grande importance pour les vendeurs. On va dire que le mois de solde d'hiver, les quatre premières semaines, sont largement le double d'un mois normal. Surtout que ce sont les soldes d'hiver qui sont plus importantes que les soldes d'été. Parce qu'on a beaucoup de grosses pièces. C'est-à-dire qu'il y a des manteaux, des cuirs, des parkas. Alors que c'est vrai que l'été, il y a des t-shirts, des polos et que ça ne chiffre pas autant. Les soldes d'hiver dureront jusqu'au 21 février prochain. L'OL ne laissera pas partir Corentin Tolisso cet hiver. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Jean-Michel Aulas hier soir au micro de nos confrères de RMC. Le président de l'Olympique Lyonnais a confirmé qu'un contact avait eu lieu avec la Juventus de Turin qui aurait proposé 30 millions d'euros pour le milieu de terrain tararien. Une offre refusée par l'OL. Le club italien devrait cependant retenter sa chance lors du mercato d'été. La French Touch de l'Electro en concert à Lyon. Le duo français Justice se produira à la Halle Denis Garnier le 9 octobre prochain. L'occasion de découvrir le dernier album de Xavier Deronais-Gaspar Auger intitulé Woman sorti en novembre dernier. Le stint à Lyon.